Je me suis rendu compte qu'en 4 ans ou 5 ans, j'avais beaucoup écrit. Il n'y a pas tout ce que j'ai écrit grâce au ciel, mais il y a un certain nombre d'articles. C'est ceux que j'ai retrouvés d'ailleurs, tout simplement. Souvent, j'en ai oublié parce que tout simplement, je ne savais plus où ils étaient. Je les ai réunis et puis tout à coup, en les réunissant, je devais écrire un recueil d'articles, un recueil d'un essai. C'est une commande. J'ai retrouvé ses articles et puis tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ça fait écho avec celui que j'ai écrit en ce moment, l'autre livre, parce qu'il y a des choses qui s'intercroisent. Je suis obsessionnel, donc forcément, on est toujours dans les mêmes histoires. J'étais un très mauvais journaliste quand j'étais jeune. J'étais quelqu'un qui ramenait tout à mes préoccupations personnelles. Et donc, c'était épouvantable pour le rédacteur parce que j'arrivais toujours à parler de James Mansfield ou je ne sais pas quoi, même sur des sujets qui n'avaient pas grand-chose à voir. Et donc là, j'écris maintenant plus facilement et parce que la presse aussi a la gentillesse souvent de me demander des sujets qui sont proches de mes préoccupations. Donc là, voilà, c'est un recueil d'articles où il est question à la fois de Kenneth Anger, qui est un de mes auteurs, une de mes inspirations principales, n'est-ce pas ? L'auteur d'Hollywood Babylon et de films merveilleux des années 60 comme Scorpio Rising. Et il est aussi question de gens vivants comme Marisa Berenson qui a joué dans un film que j'ai eu le plaisir de faire avec Eva Ionesco qui s'appelle Rosa Mystica. Et donc, j'ai fait un portrait de Marisa pour Vogue à ce moment-là. Il est dans le recueil. Et puis, des choses plus secrètes, peut-être un portrait de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Edwige, qui était dans le livre Eva, qui était une amie de l'époque, de l'époque du palace, et qui est morte juste au moment où je faisais paraître Eva. Donc, elle a eu Eva et elle m'a envoyé une chose sur Internet. Mais voilà, donc, j'ai écrit pour Vanity Fair parce que tout à coup, on s'est pris de passion pour ces personnages de la nuit. Et donc, il y a eu un livre sur Jacques de Bacher récemment. Et donc, Edwige, il y aura sûrement une biographie d'Edwige qui va sortir un jour. Mais ce ne sera peut-être pas moi qui l'écrirai. Mais en tout cas, j'ai fait une importante contribution à sa biographie en écrivant un très, très long article pour Vanity Fair sur elle. Et puis, beaucoup d'autres choses. Des choses sur Léoto, des choses sur Henri Drenier, qui était une commande des cahiers d'Henri Drenier. Enfin, ça va d'articles pour le journal, lui, sur Naomi Campbell à Paul Léoto. Donc, vous voyez. Et en même temps, ça se recoupe. Et puis, j'aimais bien ce titre, Les violettes de l'avenue Foch, qui fait référence à René Vivien et à cette merveilleuse poétesse du début du XXe siècle, du siècle précédent que j'adore. Et puis, sur la couverture, il y a une photo que j'aime beaucoup, qui est une photo d'un photographe qui s'appelle Edo Bertoglio, qui est un photographe suisse qui vivait à New York dans les années 70 et qui a fait toute une série de polaroïdes remarquables, dont cette jeune femme au revolver dans la bouche, qui certes est une image assez violente, mais que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup Edo et j'aime beaucoup son travail. Moi, le problème, c'est que je ne sais jamais trop exactement ce qui va m'arriver. J'écris beaucoup, j'écris facilement, j'ai cette chance, surtout depuis quelques années, parce que j'ai beaucoup écrit, donc ça... Et donc, voilà, c'est toujours un peu... Bon, voilà, j'ai des commandes qui sont des vraies commandes de journaux qui n'ont rien à voir avec ça, mais enfin, globalement, c'est des gens dont je parle de toute façon. Marisa, j'en ai parlé, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas dans Eva, mais en tout cas, voilà, elle est présente dans plusieurs chapitres de ce livre-là. Il y a certainement des choses qui vont se développer ailleurs, il y aura peut-être des réapparitions, peut-être qu'Edwige réapparaîtra, ou je ne sais qui, mais en tout cas, voilà, je ne prévois jamais trop à l'avance. Vous savez, quand je commence à écrire un livre, je ne sais pas ce que je vais dire. Quand j'ai commencé les rameaux noirs, je savais que ça serait autour de l'inspiration, mais je ne sais absolument pas où j'allais, j'écris dans le noir. Pas dans le noir, sans lumière, mais dans le noir, je ne sais pas où je vais. Donc voilà, sûrement.